Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas qu'il faut que je fasse une vidéo de 5 minutes pour rappeler ce que c'est que le viol. Je vais vous faire écouter un extrait. Un extrait d'une des conférences que Stéphane Edouard donne à un auditoire, j'espère qu'ils n'étaient pas nombreux, vous allez halluciner. C'est dingue, mais comment ces trucs là peuvent être encore légaux en fait ? Comment sa chaîne peut encore continuer à exister ? Vous n'allez pas en revenir, accrochez-vous, écoutez ça. N'oubliez jamais une chose, sans armes, sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme. Sans armes et sans coups, on ne peut pas violer une femme, il commence comme ça, je vais vous laisser l'extrait en entier. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Et les gens qui disent ouais 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 on peut pas. Essayez avec votre soeur ou votre cousine, ce n'est pas possible. Essayez avec votre soeur et votre cousine, essayez d'aller violer votre soeur et votre cousine, vous verrez vous ne pouvez pas. Non mais il est dingue ce gars, mais il est complètement dingue là. On ne pouvait pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer. On ne peut pas immobiliser une femme adulte et la pénétrer, il est dingue, il est dingue, il est complètement à côté de la plaque. Il est en train de justifier en fait le viol. Il est en train d'expliquer à des gens, mais non vous inquiétez pas, si un jour vous avez forcé une fille, mais ce n'était pas un viol, vous inquiétez pas. Il est en train de justifier le viol en fait, en disant, s'il n'y a pas eu de violence, ça ne peut pas être un viol. C'est impossible, c'est impossible. Bah essayez. Bah essayez, hein, allez-y, allez-y, violer. Essayez de violer une femme, vous allez voir, vous ne pourrez pas. Non mais ça ne va pas bien Stéphane-Edouard, il est complètement dingue. C'est ça qu'il dit aux hommes qui viennent le voir dans ses conférences. Non mais ça ne va pas Stéphane-Edouard. C'est bon. Faites un jeu, faites un jeu avec votre soeur ou votre cousine, vous ne pouvez pas... Non, on ne va pas faire un jeu avec notre soeur et notre cousine, on va prétendre qu'on les viole en fait, on ne va pas faire ça. Immobiliser suffisamment, c'est impossible. À moins évidemment de mettre un énorme coup et la personne perd connaissance. Ou de la menace. Pas forcément qu'elle perde connaissance, mais que ça passe tellement mal. Voilà. Ouais, on peut frapper une femme, pas forcément pour qu'elle perde connaissance, mais voilà, pour qu'elle ne puisse pas réagir. Là, c'est un viol. Le reste, ce n'est pas du viol. Alors, il faut lui casser le bras, etc. Mais la nana qui dit, j'ai été violée avec pénétration, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de coup, c'est extrêmement suspect déjà. Donc en fait, il renie le consentement et le désir mutuel. Ça n'existe même pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, même si la fille, elle n'en a pas envie, s'il n'y a pas eu de menace, ce n'est pas un viol. Vous faites ce que vous voulez, les mecs. Tant que vous ne l'avez pas frappé, ce n'est pas un viol. Mais c'est hallucinant. Mais comment ce truc-là s'est sorti il y a deux jours, là. Sur une chaîne complètement inconnue, PC, je ne sais pas du tout qui c'est, qui a déjà 500 abonnés. Mais comment un truc comme ça peut ne pas faire le tour de France sur YouTube, quoi. Ceci. Avec pénétration ? Franchement, c'est impossible. Non, franchement, c'est impossible. Tout le monde répète. Non, mais c'est impossible. Non, je pensais à menace, mais pour qu'une menace soit vraiment un passeport, il faut qu'il y ait un couteau sur le mec. Il y en a quand même un qui dit, ça peut être un viol s'il y a eu menace. Oh, punaise, il y en a quand même un qui a une toute petite notion. Pas suffisante, parce qu'il a quand même payé un séminaire de Stéphane-Edouard. Mais une minuscule notion de ce que c'est que la notion du viol. Ouais, pas forcément, mais il y a eu un couteau. Non, mais il y a eu un couteau. Non, mais le côté, voilà, il y avait ce garçon, on s'embrassait, puis tout à coup il m'a un peu forcé, je ne voulais pas. Ah, ça, moi, je ne crois pas du tout. Mais ce n'est pas possible. Oh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de forcer une fille, il y en a un qui dit au message, je n'y crois pas du tout. Oh, punaise, mais c'est ouf, mais c'est dingue. Mais un truc comme ça, mais ça doit faire le tour de France. Un truc comme ça, tout le monde doit l'avoir vu, cet extrait. Mais déjà, parfois, on n'arrive même pas à pénétrer la fille alors qu'on veut et qu'elle veut. Non, non, ça, c'est parce que vous êtes impuissant, Stéphane-Edouard. C'est parce que s'il n'y a pas de violence dans vos relations, vous êtes incapable de ressentir quoi que ce soit. Imaginez si elle se débat. C'est une arnaque sans fin. Je ne vous ai rien dit. Je ne vous ai rien dit. Donc, il sait quand même que ce qu'il dit, c'est dangereux. Mais c'est incroyable qu'il faille qu'on aille sur le site du gouvernement pour rappeler ce que c'est qu'un viol. Pour rappeler qu'il n'y a pas de consentement, c'est considéré comme un viol. C'est quand même dingue qu'il faille faire un rappel comme ça. Qu'il faille aller comme ça ici sur des articles de personnes qui sont spécialisées dans la façon dont on prend en charge les victimes du violon sexuel pour leur lire des évidences disant On pense qu'un viol, c'est quand il y a des coups, des cris, que la victime se débat ou quand elle dit clairement non. Mais ça se passe rarement comme ça. De nier complètement le phénomène de scélération qui peut toucher les victimes. Le viol sans violence, là ici, on a deux exemples d'hommes qui ont été condamnés pour viol alors qu'il n'y a pas eu de violence. Là ici, pareil, on nous rappelle que le viol, c'est une pénétration commise sans consentement de la victime. Il n'y a pas écrit violence sans consentement. Il n'y a pas écrit sans violence. Il s'agit d'un crime, Stéphane-Edouard. Et on dit si vous êtes victime de viol, vous pouvez alerter, machin, machin. Mais c'est incroyable ! Non mais je compte sur vous, là. Partagez ça, mais centaines de fois s'il le faut, quoi. C'est gravissime.